Il y a encore 4-5 ans, on entendait dans les conférences encore « l'assurance va trop bien pour faire de l'IA ». Bonjour, je suis Gwendal Buyan, je suis l'un des cofondateurs et le directeur général d'Actionnable. On est une société créée en 2016. Nous, notre métier chez Actionnable, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour aider les entreprises à être plus performantes, plus durables et plus résilientes. On est une cinquantaine de personnes réparties entre Paris et Montréal et on est certifié Bicorp. On voit les choses bouger, c'est-à-dire qu'il y a encore 4-5 ans, on entendait dans les conférences encore « l'assurance va trop bien pour faire de l'IA ». En disant « bon, c'est des choses dans les labs », etc. Ces discours-là, avec un certain nombre de facteurs comme les taubas, la sinistralité climatique, l'arrivée de certaines AssurTech, qui ne sont peut-être pas encore des menaces, ou de réelles menaces, mais qui en tout cas incitent à se poser des questions, font bouger les lignes. Et aujourd'hui, on voit des réelles intentions d'y aller. Chez Actionable, on est vraiment convaincu que l'IA est indispensable pour équiper les assureurs dans ce changement climatique et dans les réponses à apporter, concrètement sur deux volets. Le premier, c'est celui de la prévention et de la prédiction des risques, avec la capacité d'élaborer des modèles plus puissants, plus précis. Et de l'autre, sur la gestion d'actifs, c'est également un moyen pour les assureurs d'y voir plus clair, d'avoir davantage de métriques et d'être plus exigeants, in fine, par rapport à leur gestionnaire d'actifs. Je pense que le paramétrique est un des beaux exemples d'utilisation de la technologie. Moi, j'encourage ce mouvement de tester. L'innovation, c'est aussi accepter de prendre des risques. Je pense que l'assurance a besoin de prendre plus de risques et sans doute d'avoir des échecs, mais ça fait partie du processus.